Bonjour, je suis avec Dr Audrey Robert, chiropraticienne, et aujourd'hui on va parler de la grossesse versus les soins en point de vue chiropratique. Moi je m'appelle Maryse Martin, dans mon naissance, et on a eu la chance, j'ai eu la chance de connaître Audrey, moi, quand j'ai ouvert le réseau Bébé Santé, qui est maintenant plus Famille Santé, et depuis ce temps, depuis 2008, Audrey, qu'on est ensemble, c'est déjà dans l'été, vraiment les premières que j'ai contactées pour être dans mon réseau de partenaires, et on a la chance de se côtoyer régulièrement, maintenant c'est rendu sur vous, J'aimerais te laisser la parole, Audrey, que tu te présentes, premièrement, c'est qui Audrey Robert, Dr Audrey Robert, et pourquoi tu as choisi le métier de chiropraticienne? Oh, c'est une super belle question, Maryse. Pour faire un historique relativement courte, je suis native de Granby, j'ai grandi ici, ma famille est installée ici, et au cégep, je suis allée à Montréal, et j'ai rencontré des amis, et c'est là que j'ai eu l'occasion de côtoyer un chiropraticien d'un petit peu plus proche. Ce chiropraticien-là avait déjà 30-35 ans d'expérience de pratique, puis il aimait tellement sa profession, il était toujours de bonne humeur en partant le matin pour aller à la clinique, et quand on se rencontrait autour d'un feu le soir, puis qu'il nous racontait ses journées, c'était toujours lumineux. Et la journée est venue où est-ce que je voulais m'en aller à l'université et que je ne savais pas trop exactement le domaine où je voulais aller. J'avais une idée, je voulais aller en santé, mais je n'étais pas certaine de quel domaine en santé, c'est assez vaste. Et là, il m'a dit, Audrey, je ne peux pas te parler des autres domaines, mais je peux te parler de la chiropratique. Et là, il m'en a parlé encore plus en détail, et c'est là que je suis tombée en amour, je pense, avec la profession. J'avais déjà utilisé les soins chiropratiques pour moi pour différentes blessures pendant mon adolescence, mais là, de voir ce que ça pouvait faire dans la vie des gens, j'ai dit, c'est ça. C'est ça que je vais étudier, et c'est ça que je vais pratiquer plus tard, c'est ça que je vais faire quand je vais être grande. Et tu es déjà là, tu es déjà dans le métier. Oui, et donc j'ai fait mon parcours à Trois-Rivières, qui est la seule université au Québec qui offre le cours de doctorat de premier cycle en chiropratique. Donc, j'ai été acceptée tout de suite dès ma première demande, et j'ai fait mes cinq ans à Trois-Rivières. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller pratiquer avec une chiropraticienne à Gatineau. Donc, je me suis installée là-bas au tout, tout début de ma carrière, et je suis revenue m'installer à Grenby pour des décisions familiales. Je suis venue m'installer à Grenby en 2006 avec une petite pouponne d'un an à ce moment-là. Et c'est là qu'on a commencé à se voir, ça? Oui, c'est ça, à se côtoyer. J'avais vu une annonce, en fait, que le groupe Bébé Santé partait à Grenby et qui était écrit tous sur un même toit avec plein de noms de professions et tous les services qui accompagnaient, dans le fond, la préconception, la grossesse, la jeune enfance. Et j'ai dit, moi, je veux travailler avec cette équipe-là. Voilà. Et depuis ça, alors, qu'on se côtoie depuis 2008, c'est-à-dire que la grossesse, le fait que tu as vécu, je crois, deux grossesses, on dirait? Oui, exact. Exact. Ça t'anime beaucoup, ça te parle beaucoup. C'est, dans le fond, les soins en chiropratique, qu'est-ce que ça peut apporter pour une femme enceinte? C'est quand le bon moment de consulter? J'aimerais ça que tu nous enseignes là-dessus. Moi, quand on me passe sur une question, ça se pourrait que je passe gauche à droite. Ramène-moi sur le chemin, Marie, si je m'égare un peu. Je l'ai dit rapidement, dans le fond, le cours en chiropratique, c'est cinq ans à l'université. Et dans notre dernière année, on a, dans le fond, 18 mois de stage. Donc, où est-ce qu'on reçoit des patients? On est supervisé, bien entendu, par des chiropraticiens d'expérience. Donc, on reçoit des patients à la clinique universitaire. Et dès les premiers patients que j'ai eu l'occasion de voir, ça a été des femmes enceintes. Et on apprend à l'école qu'est-ce qu'on doit faire, comment suivre une grossesse, c'est quoi les étapes? Mais là, de le vivre avec quelqu'un, je me disais, oh, ça, c'est le fun. Dans le fond, le corps humain, il est fait pour s'adapter. Le corps humain, c'est une super belle machine. Et la grossesse, c'est beaucoup d'adaptation en peu de temps, 40 semaines, entre 36 et 42 semaines habituellement. On va parler d'une grossesse normale, moyenne à terme. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'adaptation et il en sort un autre être humain. Il en sort un bébé. Donc, le corps de la maman, c'est une belle machine qu'on ne comprend pas toujours. Et là, moi, j'ai voulu, dans le fond, aider par des soins naturels à encore mieux s'adapter. Donc, mes premiers contacts avec des patientes, ça a été des femmes enceintes. Et moi, je suis tombée enceinte dans ma dernière année à l'université aussi. Et donc, j'avais l'occasion d'être entourée de collègues et j'ai eu des soins chiropratiques. Et je pense que ça a été une des choses qui m'a aidée à avoir une super belle grossesse. Oui, avec des inconforts, parce que les inconforts, les douleurs qu'on vit pendant la grossesse ou même en dehors d'une grossesse, dans le fond, c'est un signe que le corps nous envoie qu'on est en période d'adaptation ou bien qu'il y a une problématique. Il faut porter attention. Si je dors tout le temps le bras comme ça, ça se pourrait que je me réveille le matin avec un peu de mal au bras, peut-être parce que ma posture n'est pas bonne. Donc, c'est un signal que notre corps nous envoie. Pendant la grossesse, on a le bassin qui doit ouvrir pour laisser la place à ce bébé-là de se former comme il faut. Avec la relaxine, l'hormone de la relaxine. Exactement. Il y a un changement hormonal. C'est des changements chimiques que le corps vit aussi. Et il y a des changements physiques. Donc, si le corps, si le bassin doit s'ouvrir pour laisser de la place, mais qu'il y a trop de restrictions d'un côté, ça s'ouvre juste d'un côté, ça se pourrait qu'à un moment donné, le corps nous dise, j'ai un peu mal quand je marche. On dirait que je clopine ou j'ai des raideurs dans le bassin, j'ai des douleurs dans le bas du dos. C'est dû à quoi tout ça? C'est un signal d'alarme qui nous fait prendre une pause. Est-ce que c'est une posture? Ça pourrait être que je suis toujours assise d'un même côté. Donc, pendant la grossesse, il faut faire vraiment attention d'être vraiment symétrique pour permettre aux muscles de travailler de façon égale. Mais si ce n'est pas une habitude, si ce n'est pas quelque chose que je fais de façon régulière, peut-être que là, ce serait le temps de consulter en chiropratique. On est tout à fait formé pour évaluer la biomécanique. On est formé aussi pour évaluer, dans le fond, le système neuromusculo-squelettique. Neurologie, musculaire et le squelette. Dans le fond, un os, ça ne peut pas bouger tout seul. Si je laisse un os de poulet pas trop longtemps sur le comptoir, il ne devrait pas bouger tout seul. Ça prend un muscle attaché sur l'os. Mais là aussi, si je laisse un morceau de steak pas trop longtemps sur le comptoir quand il ne fait pas trop chaud, il ne devrait pas bouger tout seul. Ça prend un signal nerveux qui donne aux muscles l'information de bouger. Donc, la chiropratique, on est formé. C'est notre champ d'expertise, c'est notre champ de pratique, le système neurologique qui influence le système musculaire, qui influence le système squelette. J'aime beaucoup ton exemple. Je pense que ça marque. Oui. Mais ne faites pas l'expérience de laisser un steak au soleil pendant plusieurs heures. Non, ce ne serait pas le fait. Donc, je reviens à la question. Je l'avais dit, des fois, je pense que c'est une gauche à voir. C'est correct. C'est-à-dire que, dans le fond, c'est quoi les bienfaits qu'on va retrouver si je suis enceinte et je vais te boire. Premièrement, c'est quand je vais décider, je devrais aller voir un docteur en chiropratique. Les deux mots sont bien utilisés en français. Au Québec, on préfère chiropratique, mais sinon, les deux mots, c'est du très bon français. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. En fait, il y a des gens qui attendent, il y a des femmes qui attendent d'avoir mal pour consulter en qui on pratique. Mais c'est correct. Ça peut être des douleurs au bassin, ça peut être des douleurs dans les jambes, des lourdeurs dans les jambes. Ça peut être des tensions dans le bas du ventre quand c'est trop serré. Avant d'être dans les contractions, bien entendu, si on est en milieu de grossesse et ça tire trop dans le bas du ventre, c'est des signes qu'on peut, ce serait le temps de demander de l'aide à un professionnel de la santé. Des maux de tête aussi, ça peut arriver parce que, veux, veux pas, il y a plus de liquide qui circule. Le même sanguin qui augmente beaucoup. Exactement. Donc, ça pourrait augmenter aussi au niveau de la pression qu'il y a des femmes enceintes qui ont des maux de tête. Ça fait que ça, c'est des signes à porter attention et à ne pas hésiter à demander de l'aide. Il y a des femmes aussi qui veulent prévenir ça. Ça fait que dès le début de la grossesse, avant même d'avoir des symptômes, c'est un bon temps d'utiliser les soins chiropratiques. Les soins chiropratiques peuvent être utilisés, c'est ça, en prévention pour aider le développement, aider l'adaptation. Mais ce n'est pas parce qu'on a des soins chiropratiques qu'il n'y aura pas du tout de douleur. Dans le fond, ça peut être une hygiène de vie. Les bons conseils que les femmes enceintes doivent entendre et avoir lus partout, bien s'alimenter, bien dormir, se reposer, prendre du temps pour se reposer, c'est important. Des bonnes relations aussi, s'entourer de gens qui nous ressemblent, d'écouter des choses qui nous font du bien. Il ne faut pas faire l'autruche. Il ne faut pas penser que tout se passe tout le temps à 100 %, comme on l'a rêvé. Il faut quand même se préparer aux éventualités. Mais quand on se met dans une ambiance de bonheur, de paix, de sérénité, ça aide. Et les soins chiropratiques, les massages, ça peut faire du bien aussi. Il y a tout le monde. La méditation, la visualisation, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous faire du bien. Et la chiropratique peut être utilisée, non pas juste dans une façon de traiter un problème, parce que la grossesse n'est pas un problème. La grossesse, c'est une belle étape de vie, mais on peut aider la transition, aider les changements, l'adaptation. Et en post-natal, des fois aussi, ça pourrait être intéressant d'aller vous voir. Oui, oui. Ça me fait penser aussi, je veux revenir sur ce point-là, post-natal. Il y a des femmes enceintes qui ont peur. Il y a des femmes qui ont entendu dire que ça pourrait être dangereux pour le bébé. S'ils se posent, j'ai mal au bassin. Mais là, si on vient travailler le bassin, est-ce que le bébé, lui, il va souffrir de quelque chose? Est-ce que ça va lui faire mal? Et toutes les études jusqu'à maintenant montrent qu'il n'y a pas de danger pour le bébé quand les manœuvres, quand les soins sont faits par des gens compétents, quand les soins sont faits par des gens qui sont inscrits au tableau de l'ordre des chiropratiques. Si on consulte un professionnel qui a fait les études, on s'assure, dans le fond, d'avoir des soins adéquats à ce qu'on a de besoin. Et il n'y a pas de danger pour le bébé. Il y a une question qui m'est souvent, dans le fond, que les gens se posent souvent. Se faire craquer. Souvent, on associe chiro, ça craque. Oui. Peut-être que tu pourrais nous jasser de ça. Oui. En fait, c'est souvent associé parce que quand on vient travailler au niveau de la colonne vertébrale, quand on vient travailler, quand on vient redonner un certain mouvement à des articulations qui ne bougeaient pas de façon optimale, on peut entendre un son. Ce son-là, ce craquement-là, le terme, c'est une cavitation. Donc, si je viens, là, je ne le ferai pas pour vrai, on ne l'entendra pas de toute façon à la vidéo, mais si je viens craquer mes doigts, ce que c'est, ce n'est pas l'os qui craque, c'est l'articulation qui, l'articulation, c'est entre deux os, c'est l'espace qu'il y a là pour pouvoir bouger. Donc, si on vient créer un petit espace, je l'exagère pour la caméra, si je viens créer un espace comme ça, il y a un dégagement de gaz. Et c'est ça le son qu'on entend. C'est le gaz, c'est le changement de pression, c'est ça le son. C'est le même principe que si j'ouvre une canette de bière, une canette de liqueur. Des fois, on n'entend pas parce que, tu sais, des fois, on ouvre la canette tout doucement, puis on n'entend pas un grand son, puis des fois, on l'ouvre plus vite puis ça fait un plus grand, ça peut prendre par surprise des fois, mais c'est un peu la même chose avec certains ajustements chiropratiques. Donc, le son en tant que tel n'est pas dangereux. Et il y a toutes sortes de techniques, toutes sortes d'approches différentes en chiropratique. Il y en a qui font du bruit, une cavitation, et il y en a d'autres qui n'ont pas ça, que tout se fait plus en douceur. Pour les femmes enceintes, que ce soit un ou l'autre, une approche ou une autre, ils sont pas mal toutes adaptées. Pour les femmes enceintes. Ça fait qu'il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et toi, tu as l'avantage même, tu as accompagné des femmes durant même l'accouchement. Oui. Personnellement, je suis allée chercher l'outil d'accompagnante à la naissance parce que j'avais envie d'avoir cette connaissance-là pour moi, mais en même temps, j'ai voulu le partager. Je ne me suis jamais annoncée comme accompagnante à la naissance parce que je suis chiropraticienne d'abord, mais c'est un service que j'ai offert aussi à certaines de mes patientes. Donc, ça va faire bientôt 16 ans que j'ai gradué de l'Université du Québec à Trois-Rivières. J'ai eu l'occasion d'accompagner entre 15 et 20 maman jusqu'à la naissance. Et c'est tout un cadeau. Et les premières minutes de vie d'un bébé, c'est magique. C'est super beau. Et c'est aussi un bon moment pour faire une petite évaluation, passer dans le canal vaginal pour arriver dans un autre monde. Ça aussi, c'est une période d'adaptation. On vient de parler de le corps de la maman qui s'adapte pendant neuf mois, mais le bébé, en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, passe d'un environnement scellé dans le liquide, qu'il n'y a pas trop la gravité qui l'affecte et il ne respire pas. Et là, pouf, il arrive à l'extérieur. La température change, l'environnement, la gravité, respirer, s'exprimer. La pression au niveau de son cran, au niveau de ses oeufs aussi. Oui. Donc, les soins chiropratiques sont aussi adaptés pour des tout petits bébés. Mais ça, ça pourrait être le sujet d'une autre capsule. Parfait! Ça veut dire qu'on pourra se revoir, docteur Audrey Robert. C'est très intéressant. En finissant, tu pourrais dire quoi comme petit mot pour la fin à une maman qui est enceinte? Qui se pose la question. Un petit quelque chose pour terminer. À une maman qui est enceinte à un premier bébé, où est-ce que tout est nouveau, toutes les sensations sont nouvelles. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre. Puis des petits coups, est-ce que c'est normal, ce petit coup-là? C'est de prendre le temps. Le temps, c'est quelque chose qui ne revient pas. C'est quelque chose que souvent, on entend dire qu'on n'en a pas assez dans une journée. Mais quand on est enceinte, de prendre souvent des petites minutes pour être et de sentir qu'est-ce qui se passe dans notre corps. On apprend à se connaître. On apprend déjà à connaître ce petit être-là qui est en train de se former, de se développer dans notre ventre. Et c'est magique pour le restant. Fait que si j'ai une chose, un mini conseil, parce qu'on en a tout plein les conseils quand on est enceinte, c'est de prendre le temps, de s'écouter et de savourer chacun des moments. Merci beaucoup, Dr Robert. Ça a été très intéressant. C'est-à-dire qu'on va se dire un autre moment, qu'on va parler peut-être un petit peu plus de bébé. Oui, ça serait intéressant. Puis, tous les gens qui nous écoutent, si ça vous tente, vous connaissez une femme enceinte, des fois, c'est la voisine qui est enceinte, bien, vous pouvez la taguer, vous pouvez partager l'information. Le plus important, nous, c'est d'aider le plus de gens possible. Et si vous voulez contacter Dr Audrey Robert, les liens vont être en dessous. Vous pouvez la contacter via, vous allez voir là, on va voir ton numéro de téléphone, ton tapage web. Puis aussi, on va mettre celui de familles-santé.ca que vous allez pouvoir, là, vous allez avoir de la facilité à communiquer avec elle si vous avez le goût de communiquer pour un soin ou poser peut-être des questions, je ne sais pas, là. Je dirais qu'un gros merci avec amour, joie et gratitude. Merci beaucoup, Audrey. Bye, tout le monde. Bye. 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 Bye.